Salut à tous YouTube, c'est Aspik et bienvenue sur cette vidéo. Les bannières de la version 4.6 ont été annoncées et dans cette vidéo je vais essayer de vous aider à choisir quel personnage vous devriez pull si vous hésitez encore. En gros on va parler des nouveaux personnages qui vont sortir en bannière mais aussi des anciens avec à chaque fois leurs points forts et leurs inconvénients. Alors on va commencer directement avec la première bannière et cette bannière c'est le duo Fatui, Arlecino et Liné. Arlecino c'est le nouveau personnage de la 4.6, on va avoir une grosse hype autour et a raison puisque ce personnage semble pour l'instant extrêmement fort. D'après les retours bêta qu'on a eu et les différents buffs et nerfs qu'elle a reçus, elle s'en ressort grandi. C'est un main DPS pyro qui va se focus sur les attaques normales infusées avec des mécaniques assez complexes mais je pense faciles à prendre aux mains. Pour l'instant elle devrait être dans le top DPS des personnages de Genshin Impact et serait même capable de faire de l'ombre à Wutao. Donc on a vraiment un personnage extrêmement fort sur lequel on va pouvoir se reposer pour faire pas mal de dégâts. En plus de ça elle devrait être assez autosuffisante avec une manière de se soigner facilement via son ulti et jouable dans vraiment pas mal d'équipes. On va pouvoir la jouer en vape, en mono pyro, en surcharge avec chevreuse ou encore même en hyper carry. Bref, beaucoup de teams, un personnage très fort avec un gameplay plutôt simple puisqu'il est basé sur les attaques normales. Un très bon choix pour cette mise à jour si vous avez besoin d'un main DPS. Attention quand même, testez le personnage parce que comme je vous l'ai dit c'est un main DPS basé sur son attaque normale principalement même si on va utiliser l'utile à compétence élémentaire. Et je sais que ça peut être un gameplay assez redondant pour certains donc testez bien le personnage avant de le pull. Ensuite le duo qu'il y aura avec la bannière de Arlequino c'est tout simplement l'Inès. L'Inès est un très bon main DPS pyro archer qui va principalement se focus sur les attaques chargées mais pas que. Déjà pour commencer l'Inès c'est un personnage qui se joue quasiment en mono pyro ou presque. En gros ça veut dire qu'on va avoir différentes teams comme par exemple du Liné, Xiangling, Bennett et Zhongli ou encore du Kazuha, Zhongli, Liné, Bennett. Voir même du Liné en surcharge avec Chevreux, Xiangling et Fischel. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que Liné va avoir des bonus de dégâts plus il y a de pyro dans l'équipe donc on va essayer de maximiser ça. Et c'est pour ça que le personnage est assez niche. Bien qu'il ne paye pas de mine avec son gameplay d'attaque chargée, Liné est capable d'énormes dégâts. Il est excellent car il a des dégâts continus via les flèches qu'il charge mais il possède aussi une capacité de burst incroyable et instantanée qui peut faire fondre un monstre via son ulti et sa compétence élémentaire chargée. C'est vraiment un solide choix en termes de DPS mais je dirais qu'il a à la fois un gameplay d'attaque chargée et des compositions d'équipe assez niche qu'il faut apprécier pour vraiment pouvoir profiter du personnage. Du coup un très bon main DPS mais restreint par ses compositions et son style de gameplay. Maintenant parlons des deux autres bannières qu'on verra dans la deuxième partie de la 4.6, Scaramouche et Beijou. Scaramouche ou Nomade c'est un très bon main DPS Anemo et au moment où je vous parle il en existe deux, Xiao qui est basé sur les attaques plongeantes et Scaramouche qui va être plus basé sur des attaques normales et chargées via un gameplay de Catalyst infusé en Anemo. C'est un personnage qui se joue quasiment que dans l'hyper carry Anemo, c'est quasiment sa seule team viable mais il y a des variantes existantes, c'est à dire des Scara Gel avec deux personnages Gel ou des Scara Double Hydro ou des Scara Hydro et Gel etc. Le personnage du moment qu'il est couplé avec Farouzan C6 va très bien marcher mais il est aussi énormément dépendant de celle-ci. Le gameplay de Scara peut être un petit peu redondant car c'est aussi un personnage qui se joue beaucoup avec des attaques normales mais en multisip vous allez pouvoir aussi utiliser le reset de spam d'attaques chargées qui est très intéressant et fait énormément de dégâts en zone. C'est un très bon choix qui va pouvoir cliquer tous les contenus assez facilement mais à part si vous aimez vraiment le gameplay du personnage, il n'y a pas vraiment de raison d'aller le chercher niveau méta. Avec Scara Mouche, le deuxième personnage c'est Beijou. Beijou c'est un très bon healer d'Andro qui possède aussi des shields. Cependant les shields sont tellement petits et se cassent très facilement vu que le concept c'est que lorsque le shield se casse vous vous soignez qu'il n'apporte pas vraiment de résistance à l'interruption par rapport à d'autres personnages capables de mettre des boucliers. Il a aussi une capacité à buff les réactions d'Andro du personnage qui est sur le terrain qui est super intéressant et qui en fait un très bon couteau suisse support pour les teams basés sur les réactions d'Andro. Cependant il existe des alternatives 4 stars qui peuvent remplacer Beijou et faire tout aussi bien avec ce petit buff en moins. On retrouve Yao Yao plus centré sur les heals et l'application d'Andro et Kirara plus centré sur les shields. Du coup est-ce que c'est vraiment justifié d'aller chercher un 5 stars pour ce qu'il apporte en plus par rapport aux 4 stars ? Et bah j'en suis pas totalement sûr tant le buff qu'il apporte par rapport aux 4 stars est un petit peu petit pour un 5 étoiles. C'est un très très bon personnage que je suis content d'avoir dans ma box et qui est vraiment très utile et confortable à jouer mais je suis pas sûr que ça devrait être votre choix de pool avec tous les monstres qu'on a à côté dans les différentes bannières qu'on va avoir entre la fin de la 4.5 et la 4.6. C'est du coup un personnage très fort mais dans un rôle un peu moins important et qui a des alternatives en ce moment. Il a cependant reçu un buff avec Furina puisqu'il est capable d'avoir un énorme heal sur toute la team ce qui permet d'acquérir le buff de Furina très rapidement. Ce personnage pour moi est peut-être à prendre si vous manquez énormément d'options de survie dans votre box mais sinon plutôt le laissez passer, patientez pour mieux ou pour ces 4 stars qui feront le travail. Bien sûr si vous appréciez toujours énormément Beijou vous devriez le pool. Donc voilà ça c'est pour la version 4.6. Donc avec ce petit résumé je mettrai Ralequino au dessus des personnages puisque c'est un personnage qui va avoir énormément de potentiel en termes de dégâts, qui va être extrêmement fort et qui possède de nombreuses différentes teams à jouer. Derrière je mettrai ensemble peut-être Scaramouche et Liné qui rentrent dans des concepts de team un petit peu plus niche mais qui fonctionnent très bien. Et enfin Beijou qui est un excellent soutien mais qui se fait un petit peu écraser par les autres et qui possède beaucoup trop d'alternatives pour vraiment avoir beaucoup de valeur dans une box. Maintenant parlons un petit peu comment ces bannières se comparent par rapport aux bannières de la 4.5 qu'on a aujourd'hui. Il reste donc Neuvillette qui est probablement le meilleur main DPS du jeu et pour sûr le meilleur main DPS Hydro. Il constitue une team à lui tout seul en ayant d'énormes dégâts, une mobilité de fou et une survivabilité qui lui permet de soigner et d'autogérer tous les combats seuls. C'est pour ça qu'on a vu autant de vidéos notamment avec des Neuvillette qui solo les habits. Avec Furina il crée le combo le plus incroyable du jeu capable de faire des dégâts en zone et en mono cible absolument terrifiant. Et il a pas mal de teams possibles vu qu'en fait il s'en sort tout seul de base. Après le gameplay de ses équipes est toujours un petit peu le même, centré sur Neuvillette qui prend énormément de terrain et qui va répéter ses attaques chargées en boucle. Donc à voir si ça vous plaît vraiment. Mais si ça vous plaît c'est vraiment un personnage sans aucun défaut. D'un point de vue méta c'est juste un monstre et si vous invoquez Neuvillette il va vous aider à cliquer la plupart des contenus du jeu vraiment très très facilement. Le deuxième personnage qu'on a c'est aussi un personnage extrêmement fort puisqu'il s'agit de Kazuha. Probablement l'un des meilleurs supports du jeu si ce n'est le meilleur support du jeu selon ce que vous jouez. Il a déjà un regroupement et un contrôle des ennemis très facile puisqu'il est basé sur une compétence élémentaire et pas un ulti et que cette compétence n'a pas un cooldown très long. Ensuite il fournit énormément de dispersion ce qui mine de rien fait pas mal de dégâts et que grâce à cette dispersion il arrive à appliquer l'effet du 4 vent très facilement. D'ailleurs c'est un personnage qui permet de faire la double dispersion très facilement c'est à dire disperser à la fois dans un élément et dans un autre dans une team avec deux éléments afin d'avoir les deux debuffs en même temps. Il possède aussi un énorme buff via sa capacité passive qui augmente les dégâts élémentaires en fonction de sa maîtrise élémentaire et c'est un très bon porteur de l'épée Xiphos si vous l'avez qui fournira de la recharge d'énergie à toute votre équipe. C'est un personnage qui s'intègre à quasiment toutes les teams basés sur les 4 premiers éléments Hydro, Pyro, Cryo et Electro puisqu'il les buff tous et une pierre angulaire du team building dans Genshin Impact. Il rend tout plus simple et beaucoup plus agréable à jouer niveau gameplay et combat que ce soit dans le monde ouvert ou dans les abysses puisqu'est-ce qu'il y a de plus horrible que de courir après des monstres alors vous pourrez les regrouper et leur faire énormément de dégâts. Un choix extrêmement sûr en tant que support même si récemment on a vu d'autres teams émergés qui ne l'utilisent pas comme les teams qui tournent autour du géo. Mais il y aura toujours des personnages élémentaires comme Arlequino par exemple qui vont sortir qui lui offriront un futur radieux et honnêtement c'est un excellent choix dans le jeu que ce soit pour compléter des contenus difficiles comme les abysses ou simplement pour le monde ouvert ou l'exploration. Donc voilà après avoir fait le tour de tous ces personnages la conclusion c'est quoi ? Si vous cherchez un très bon main DPS les deux qui ressortent du lot c'est Arlequino et Neuvillette. Ils sont top tiers dans deux styles différents avec deux éléments différents l'un est pyro l'autre est hydro l'un est attaque chargée en forme de canon et l'autre focus sur l'attaque normale. Tous les deux ont quand même de nombreux teams et fonctionneront bien dans celle-ci et je pense pas que vous puissiez vous tromper en allant avec ces personnages et ils vous aideront à avoir assez de DPS pour créer les contenus difficiles facilement. En dessous en termes de TPS mais quand même très bon on a Skara et Linet deux personnages complètement viables mais dans leur niche respective et peut-être un petit peu moins puissant que Neuvillette et Arlequino même si ceux-ci peuvent parfois faire des performances incroyables. Je dirais que c'est plus à poule si vous aimez leur gameplay et pour Skara si vous avez Farouzan ou une opportunité d'avoir Farouzan C6. Pour moi par exemple Nomad ça a été un grand coup de coeur au niveau du gameplay et vraiment je regrette pas. Enfin au niveau des supports on en a deux Kazuha et Beijou. Beijou plutôt un support défensif qui peut être bien utile dans de nombreuses teams d'endro. Mais il est aussi remplaçable sans grands efforts. Donc il surpasse ces alternatives 4 stars qui existent et pousse les teams un peu plus loin mais il les pousse pas non plus très très loin. Donc il apporte pas énormément de value et je pense que c'est probablement le choix le moins intéressant dans ces trois dernières bannières qui possèdent des monstres en termes de valeur dans Genshin Impact. Le dernier personnage c'est Kazuha et pour moi il vient rejoindre Arlequino et Neuvillette dans les personnages top tiers mais dans un autre gist celui de support à Nemo. Je dirais qu'il n'est pas à louper car il est extrêmement utile et fort et qu'il rentre tout simplement dans tellement de teams en rendant votre vie plus facile. Et en vous permettant de faire plus de dégâts facilement que ce soit avec ses buffs et des buffs ou tout simplement dans la pratique de regrouper vos ennemis pour rendre tout ça plus simple. Au final je vous dirais que trois personnages se dégagent du lot dans ces trois dernières bannières. Neuvillette, Arlequino et Kazuha qui sont vraiment safe à pool et extrêmement fort. Derrière on en reste Kara et Linek qui sont très solides mais un petit peu en dessous et un petit peu dans des niches différentes. Et enfin Beijou qui est le plus dispensable des six personnages même si c'est un personnage que j'apprécie énormément. Pour conclure je vous dirais tout simplement de suivre votre coeur un petit peu comme d'habitude. On joue à Genshin Impact, un jeu où la difficulté est plutôt modérée et si vous appréciez beaucoup plus un personnage parce que vous aimez son gameplay, son apparence ou encore ce qui vous renvoie en termes d'histoire, d'émotions etc. Vous devriez partir sur ce personnage parce qu'on préfère toujours jouer des personnages qu'on apprécie. Cette vidéo c'est plus si vous aimez un petit peu tous les personnages au même niveau et que vous ne savez pas qui choisir. Et bien voilà des arguments pour les uns et les autres. Dans tous les cas j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre ou sinon à passer sur Twitch nous les poser. On live quasiment tous les jours. Merci à vous de tout le soutien et d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si vous avez kiffé n'hésitez pas à liker ou à vous sub à la chaîne. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao bye !